Musique Parmi les nombreux aliments utilisés dans la cuisine japonaise, en voici un dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui est important, le kanten. Il est dans chacun des plats que vous voyez ici. Le kanten, aussi appelé gelé d'agar-agar, est confectionné à partir de plusieurs types d'algues. Mélangé à de l'eau, il se transforme en une gelée transparente et incolore. Très peu calorique, le kanten est riche en fibres. Cet aliment santé est apprécié de personnes de tous les âges. J'en mange parce que c'est bon pour la santé. C'est un aliment sain. Comme il ne contient aucune protéine animale, le kanten est prisé des végétariens aussi. Il est également utilisé dans de nombreux desserts japonais traditionnels. Voici l'un des plus connus. Le yokan est fait de kanten et de haricots rouges azuki. Il est confectionné en délayant le kanten dans de l'eau bouillante. On ajoute des haricots azuki en poudre et on mélange bien. Le kanten liquide se fige à une température inférieure à 38 degrés Celsius. C'est parce qu'il reste solide à température ambiante qu'il est depuis longtemps indispensable aux confiseries japonaises, les wagashis. Sa transparence naturelle stimule la créativité. Facile à travailler, le kanten est un moyen aisé d'embellir les wagashis. Le kanten a été inventé il y a environ 400 ans. Ici, à Suwa, dans la préfecture de Nagano, il est encore préparé suivant les procédés traditionnels. Gomi Tokuo et son fils, Akimitsu, viennent d'une famille qui confectionne du kanten depuis plusieurs générations. On a rarement mauvais temps ou de la neige par ici. En général, il fait beau et ensoleillé. C'est idéal pour préparer du kanten. On fait d'abord bouillir des algues pendant plusieurs heures afin d'en extraire l'essence. Le liquide ainsi recueilli, quand il refroidit, se solidifie en une sorte de gelée. Coupé en blocs, la gelée est mise à sécher au soleil. En hiver, il fait plus de 10 degrés dans la journée, mais presque moins 10 la nuit. Au bout de deux nuits, le kanten est parfaitement congelé. Les blocs congelés fondent ensuite lentement au soleil pendant environ deux semaines. La congélation se fait naturellement comme la décongélation et le séchage. C'est la nature qui se charge de tout. Aucun besoin d'avoir un réfrigérateur. Tout tient à l'environnement naturel unique de la région. Ce séchage lent et naturel préserve toutes les propriétés du kanten. Le résultat est une texture agréable qui sublime de nombreux plats. Dans la région, ce kanten naturel, confectionné avec beaucoup de soin, est mis en avant dans les grandes occasions. Aujourd'hui, la texture était parfaite. Nous sommes fiers d'avoir le kanten pour spécialité locale. J'espère que nous continuerons à fabriquer ici, à Suwa. Un ingrédient traditionnel produit en tirant le meilleur parti de l'environnement naturel. Le kanten est aujourd'hui plus apprécié que jamais pour ses atouts santé et saveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada